Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez tous et toutes bien. Cet audio c'est pour vous les Verseaux, Ascendants Verseaux, Planètes en Verseaux pour le mois d'octobre 2024. Donc petit rappel, tout d'abord ne prenez que ce qui résonne en vous et uniquement ce qui résonne en vous. Je ne peux malheureusement pas parler de tout le monde. Si vous souhaitez un audio personnalisé, moi ce que je vous invite à faire, c'est d'écouter l'audio concernant votre signe ascendant, votre signe lunaire ainsi que votre signe solaire. Vous recoupez les différentes informations, ainsi cela vous permettra d'avoir un audio personnalisé. Cet audio, il est divisé en trois parties. La première partie va être le domaine sentimental, la seconde partie le domaine général et je terminerai par le domaine financier. Alors dans le domaine sentimental, la première chose que je ressens pour vous les Verseaux, c'est une relation instable ou du moins une situation instable. Alors situation instable, je pense souvent à la triangulaire, triangulaire où effectivement vous pouvez avoir en face de vous quelqu'un qui a envie, un jour quelqu'un qui n'a plus envie, quelqu'un qui coupe la communication, qui reprend la communication. C'est valable également pour les couples, on va dire un petit peu à distance, où là vous pouvez avoir une coupure facilement de 15 jours d'une personne, puis tout d'un coup la personne revient comme si de rien n'était. Donc j'appelle ça des situations instables. C'est effectivement, on me dit, des épreuves, c'est-à-dire que c'est un petit peu, ça vous permet de voir votre propre évolution, apprendre aussi si vous vous respectez ou pas. Effectivement, puisque l'autre est plutôt une personne superficielle et non respectueuse. Elle peut effectivement avoir des doutes, elle peut avoir des peurs, mais elle n'est pas obligée de vous embarquer dans cette situation instable. Donc soit c'est oui, soit c'est non, soit c'est non. Le gris existe si et seulement si, bien entendu, on se met d'accord. La bonne nouvelle, c'est que pour certains et certaines d'entre vous, et uniquement pour certains d'entre vous, on va pouvoir passer à une étape supérieure qui va apporter une clarification dans la situation et qui va vous permettre effectivement de pouvoir voir le vrai visage de l'autre. Premier visage, eh bien celui d'une personne qui effectivement était dans ses peurs, mais qui prend les décisions. Deuxième visage, une personne extrêmement malhonnête, qui effectivement est plus là pour vous utiliser et manipuler. Ça ne veut pas dire qu'elle n'a pas de sentiment pour vous, mais ça veut dire qu'elle vous garde entre guillemets sous le bras. Comme on dit, faute de grives, on mange des merles. Et de se dire comme ça, au cas où, elle, elle ne fait pas sa vie, mais moi, je fais ma vie. Donc à vous, effectivement, de prendre les décisions en conséquence, ce qui va vous permettre de vous élever. Deuxième groupe, pour toutes les personnes qui sont en attente de rencontrer quelqu'un, sachez que votre âme sœur ne va pas tarder à arriver. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Cette âme sœur, il va falloir être patient parce qu'elle sort d'une relation ou d'une situation pas très facile pour elle. Ça peut être un deuil, ça peut être un divorce qui s'est très mal passé, ça peut être une rupture qui a été un petit peu forte. Donc un petit peu de patience avant que cette personne puisse effectivement, je dirais, vivre avec vous une relation stable. Donc peut-être qu'au départ, on sera sur une relation où on va être caché pour effectivement prendre le temps. Donc après, toujours pareil, à vous de voir si ça, vous l'acceptez ou pas. C'est bien sûr vous qui déciderez. Pour certains d'entre vous, on va dire les couples qui vont bien, vous allez être sur un emménagement à deux. On voit des choses qui bougent. Moi, je dirais emménagement, déménagement, vie commune, naissance. Donc c'est vraiment le côté très positif de la chose. On me dit aussi de prendre un petit peu de recul parce que c'est vrai que c'est un amour passionnant, envoûtant. Mais peut-être que vous êtes dans le trop et qu'il serait intéressant d'être un petit peu plus dans l'équilibre. Vous voyez, c'est un petit peu comme ça que je le ressens. Pour certains d'entre vous, si vous attendez de recevoir un message d'une personne de cœur, c'est non. Vous ne le recevrez pas, en tous les cas, pas pour le moment. Il va falloir que vous soyez plus un petit peu à votre écoute et que vous réalisiez qu'effectivement, vous n'aurez peut-être pas le fameux message que vous attendez puisque cette personne a porté le masque du mensonge. Donc pour moi, ce n'est pas le cas. Donc sinon, pour vous, amis célibataires, on a bel et bien une nouvelle rencontre avec, on va dire, une belle attraction. Donc ça peut être sympathique, quelque chose qui peut s'améliorer dans le temps en fonction, effectivement, toujours pareil, de votre patience, de ce que vous êtes capable d'accepter ou pas et surtout, toujours, bien entendu, en vous respectant. Dans le domaine général, c'est un petit peu comme si vous vous sentez en plein doute. Alors pourtant, tout se passe bien. Je vous le dis comme ça. Vous avez pu changer de boulot, vous avez pu déménager, vous avez pu faire déjà des changements dans votre vie. Toutefois, malgré tous ces cadeaux qui sont arrivés, je dirais, pile poil dans votre vie, vous pouvez être dans une situation de doute. Est-ce que j'ai bien fait ? Est-ce que c'était la bonne solution ? Alors, on parle beaucoup d'introspection, le fait que vous vous réfléchissiez beaucoup sur vous. On ressent également pour certains d'entre vous le fait de faire des va-et-vient, des allers-retours, comme si vous aviez vraiment besoin d'y voir plus clair, entre guillemets. Moi, j'ai envie de vous dire qu'on parle quand même de bonnes nouvelles. Donc, si vous êtes à la recherche d'un travail, on sent qu'effectivement, vous allez trouver le job de vos rêves en négociant bien. Et malgré toutes ces bonnes nouvelles, eh bien, c'est un petit peu comme si vous disiez, bah oui, mais bof, mais véridique. Donc, alors, c'est pas méchant, c'est juste qu'en fait, vous vous posez beaucoup de questions, vous êtes beaucoup dans le doute. Pour certains, il y a un manque de confiance en soi. Pour certains, il y a ce côté de vous demander s'il ne va pas vous tomber quelque chose sur la tête, mais pas du tout. Vous êtes extrêmement chanceux. J'ai quand même vraiment cette sensation de victoire, de réussite. Donc, je le répète encore, si vous souhaitez déménager, vous aurez compris que c'est un grand oui. Si vous attendez des papiers, c'est un grand oui avec une très bonne nouvelle. Si vous souhaitez changer de boulot, c'est un grand oui. Si vous mettez à votre compte, c'est un grand oui. Et tout ça avec une très, très belle réussite. Toutefois, on vous voit quand même, quand même, avec des grands doutes. On voit que vous vous posez beaucoup de questions. Et je pense qu'à un moment donné, il faut arrêter de se poser des questions. C'est de vivre à l'instant présent, de voir la chance que vous avez, d'être en gratitude pour tout ce que vous avez et de prendre les choses avec plus de légèreté. Alors, peut-être aussi, me dit-on que pour certains d'entre vous, eh bien, peut-être que vous n'êtes plus à votre place, alors que vous faites peut-être le même métier depuis 20 ans, que c'était un métier jusque-là qui vous plaisait. Eh bien, peut-être que c'est ça. Peut-être qu'à un moment donné, vous êtes en train de vous dire, ce métier qui me plaisait ne me convient plus aujourd'hui. Peut-être avez-vous envie d'autre chose, mais que ce n'est pas le bon timing. C'est juste ce que j'appelle une prise de conscience. Cette prise de conscience, même si ce n'est pas sur un changement sur 2024, ça peut être un changement sur 2026, 2027, voire 25 pour certains d'entre vous, c'est juste vraiment de s'éveiller et de se dire, est-ce que ce boulot que je fais depuis plus de 20 ans, par exemple, ou 15 ans ou 10 ans, que je connais parfaitement bien, est-ce que je me sens bien dans ce boulot ? Est-ce que c'est toujours, est-ce que ça me met toujours le feu ? Posez-vous la question, voyez, c'est peut-être ça, en fait, la vraie question. Est-ce que ça me fait toujours plaisir ? N'hésitez pas, pour certains, à faire un bilan de compétences si besoin est et n'hésitez pas à vous dire, qu'est-ce que tu ferais à la place ? Qu'est-ce que tu aimerais faire à la place ? Et là, très honnêtement, je vous invite à utiliser ChatGPT ou Gemini ou simplement Google et vous tapez, voilà, j'aime bien faire ça, 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 ça. Qu'est-ce que tu me proposes ? Voilà, donc ça, ça peut être intéressant pour vous. Et au niveau financier, eh bien, au niveau financier, il y a des ajustements. Il se peut qu'effectivement, vous receviez de l'argent comme s'il y avait eu une erreur de commise et qu'on vous remboursait une somme d'argent, un trop perçu. Voilà, on parle de trop perçu. On est sur quelque chose qui vous permet effectivement de vous aligner. Je n'ai pas la notion de perte d'argent, je n'ai pas notion non plus de gain d'argent, mais je n'ai pas ce que j'appelle, comment vous dire, il n'y a pas de problématique en tous les cas, du moins pour certains d'entre vous. Ça reste fluide, ça reste très fluide, mais je vous sens plus dans l'envie justement de changer ou peut-être pour certains d'investir ou peut-être de vous dire mais qu'est-ce que je peux faire pour certains de vos économies, un voyage, une envie d'autre chose, une envie de pouvoir en profiter autrement. Je pense que vous n'aurez pas tardé à avoir une lumière. En tous les cas, j'ai quand même cette notion de mettre de l'argent de côté puisqu'on me montre le petit écureuil, donc mettre de l'argent de côté, c'est quelque chose qui me parle. C'est aussi au-delà d'avoir, je dirais, on va dire de laisser dormir un de l'argent, c'est comme si vous aviez, vous investissiez sur un projet futur. Voilà, moi j'ai le mot investissement sur projet futur. L'argent va rentrer parce que je n'ai pas de soucis là-dessus. Ça peut être des investisseurs pour certains d'entre vous. Ça peut être des personnes comme des sponsors même pour certains d'entre vous qui vont venir à vous. Donc moi, j'ai vraiment ce côté de rentrer, voire de trop perçu. Donc le côté investisseur me parle bien pour certains d'entre vous, surtout ceux et celles qui sont à leur compte. Donc il y a quand même un potentiel qui vient grandir pour vous durant ce mois d'octobre. Voilà, écoutez, je vous souhaite à tous et à toutes un excellent mois d'octobre. Prenez bien soin de vous et je vous dis à très bientôt. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada